Il y a encore une trace, là Et voilà, c'est bon, tout est prêt Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant Oh, waouh ! C'est extraordinaire ! C'est très impressionnant, oui ! Quelle magnifique ossature ! Allons-y, mettons-le à l'intérieur Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf Doucement, très bien Attends, ne bouge plus, je vais faire quelques photos Oh, c'est génial Ce n'est pas normal, ça Il n'y a aucune chance que ça passe Quoi ? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes Qu'avez-vous fait ? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut Oui ! Non ! Non, je... je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large Oh, quel malheur ! Oh, oh ! On a un problème Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand On ne va jamais réussir à le rentrer Mais il faut qu'il rentre Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain Mais c'est impossible, on ne pourra jamais le faire passer par là Si on le mettait sur le côté... Non, c'est impossible Euh... il y a peut-être un moyen Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer Non, Coxygrue, je ne crois pas que ce soit une bonne idée On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire Mais on n'a plus le temps d'attendre, Madame le maire va bientôt arriver Je trouve que ton idée est excellente, Coxygrue Suivez-moi, jeunes gens, nous avons un tyrannosaure à démonter Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de trois autobus On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans Alors, voyons ce que tu as déterré On dirait... une sorte de mur Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus Non, ce n'est pas possible Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue L'archéologue ? Non, un archéologue Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre Je croyais que c'était le mien Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi Oui, il n'y a aucun doute C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années Ça représente une mauvaise nouvelle Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa Les Romains ? Qu'est-ce que c'est ? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans C'était d'excellents bâtisseurs Comme nous, Scoop En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux ? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins un mois Un mois ? C'est trop long ! J'ai fait ce trou en seulement une matinée Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement en faisant très attention Pas étonnant que ça prenne tant de temps, vos pinceaux sont minuscules Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel Bonjour tout le monde Ah, monsieur Bentley Madame, le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant Aucune progression ? Oh non, quel malheur Madame le maire va être très contrariée de la prendre Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé Les tasses font 9 cm de profondeur Eh bien, je dois admettre que votre invitation est en tente Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous Ce ne sont pas des vases, coupe, tu te trompes C'est une amphore, les Romains s'en servaient comme bouteilles d'eau Oh tiens, qu'est-ce que je vois ? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison ? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel ! Si j'en crois, ce que je vois, cet objet doit être un odomètre Romain Approchez-vous, Bob, vous allez trouver ça fascinant C'est un odomètre Il s'en servait pour mesurer les distances Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser ? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances Ça devait prendre des heures Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues C'était admirable On porte ses bottes de paille et après on a fini Oh là là ! Bob, zoé, attention ! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ Où sont mes chevaux de course ? Euh... Ils sont partis par là Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste Comment je vais les rattraper maintenant ? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock Scoop, viens avec moi En avant, au galop ! J'aurais adoré avoir un assaut pour les attraper Oh, tu ne vas pas t'y mettre, tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo Désolé, Scoop, file vers cette ouverture dans la clôture Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper On ne va pas faire la course On va simplement utiliser notre cerveau Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux Et que le bruit des machines leur fait peur Oh, c'est vrai ! Ne bouge plus, Scoop ! Attends mon signal Maintenant, à toi de jouer Beau travail, tu es un champion Tu as été super bruyant Et super efficace Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang Les voilà, ils arrivent Tu es prêt, Léo ? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy Arrête les chevaux Je... euh... euh... Ils galopent à toute allure Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux Voici ce que nous allons faire Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock Coxigru, plus vite, plus vite ! Tu ne vas jamais y arriver à temps Wow ! Bravo, Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux Si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois Oh non ! Marche avant, rouleau ! Marche avant ! Attention ! Fais une marche arrière ! Recule ! C'est quelque chose ! Vite ! Oh non ! Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est... c'est à cause de moi Je... Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route Mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté Et maintenant, la station est toute cassée Je suis vraiment désolé Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob ? Bien sûr, rassure-toi On va d'abord aider ce pauvre rouleau à se dégager du portique C'est bon, je peux reculer Doucement, doucement, ne force pas Bon, voyons voir Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tendues Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande Deuton nous en a laissé un de rechange Je vais vérifier Bien Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus C'est bon, je m'en charge C'est une solution comme une autre Merci, rouleau Bon, au travail, l'équipe Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, je m'en charge C'est bon, je m'en charge Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux Est-ce que ça marchera ? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel Oui ! La station est comme neuve Et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route Vous permettez, nous sommes pressés Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite Comme c'est excitant Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage Mais ils ont laissé les vitres ouvertes Très bien, Scoop On va s'occuper de sécuriser l'arrivée Il faut que tu creuses des trous en biais Pour que les poteaux puissent entrer de cette façon Pas de problème, Bob Il ne me reste qu'un boulon On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme Voilà, ça, c'est fait Zoé, c'est Bob Je t'écoute Il nous manque des boulons en bas Je t'en descends tout de suite Merci beaucoup Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place ? Entendu Merci On fait quoi maintenant ? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau C'est celui qui soutiendra la tyrolienne Allez, vas-y, Léo Un peu plus à gauche Un peu plus à droite C'est bon, fais-le descendre Voilà une bonne chose de faite Tu ne parles pas beaucoup, Léo Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais, Coxygrue, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide Ne dis pas de bêtises Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse Si tu le dis Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble Tu viens, Tourneboule Je te suis Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui Non, non, je vais bien, Zoé Merci Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment Merci beaucoup Tourneboule Bob, tu trouves que Léo va bien ? Il a l'air un peu déprimé Ah bon ? Je me demande ce qui le tracasse Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier Quoi ? C'est ce qu'il a dit à Coxygrue Pourtant, on fait le plus beau métier du monde Bob, si tu n'as plus besoin de moi Je m'en t'aider Léo et Coxygrue A tout à l'heure Coxygrue ? Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond C'est vrai Il a des réactions plus que bizarres Je n'en crois pas mes yeux Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Qu'est-ce qui est arrivé au câble ? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme Je vais voir ce qui se passe là-haut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz